L'émissaire du président de la République centrafricaine, porteur d'un message au général Brice Cloutère Oliguenguema, le président de la transition, l'envoyé spécial du président Faustin-Archange Touadira a transmis en main propre à Joseph Orundober la missive destinée au chef de l'État gabonais. Nous sommes en train d'exécuter un cycle électoral depuis l'année dernière avec le référendum constitutionnel qui nous a permis de nous doter d'une nouvelle constitution. Aujourd'hui nous sommes en phase d'exécuter l'organisation des élections locales. C'est depuis 40 ans que les élections locales ne se sont jamais tenues en République centrafricaine. C'est un grand challenge pour le président Touadira de relever cela, d'organiser ces élections locales pour que nous ayons des autorités locales élues par leur population. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Et l'année prochaine nous aurons également les élections générales, à savoir les élections législatives et présidentielles. Et ça aussi c'est un grand défi élevé. Et donc vous voyez dans quelle mesure le pays est en train d'avancer à grand pas vers une démocratie plurielle, une démocratie vraiment à la base, nécessaire pour impulser un véritable développement. Au cours de cette rencontre, les deux hommes ont évoqué la coopération bilatérale entre les deux états et les contours du processus électoral en cours en République centrafricaine. Après 40 ans d'interruption, les élections locales et présidentielles dans cet état membre de la CEMAC et de la CEAC devraient permettre une avancée plus significative sur le chemin de la démocratie et du développement véritable de ce pays frère.